Comment construire son QCM ? Construire des questions de qualité pour vos examens requiert que vous portiez votre attention sur les différents éléments qui les composent, à savoir l'énoncé de votre question et les propositions de réponse. Commençons par la rédaction des questions. La rédaction des énoncés de vos questions est primordiale si vous souhaitez proposer des questions de qualité dans vos évaluations. Voici quelques conseils illustrés que nous vous proposons. Premier conseil. Utilisez des phrases grammaticalement et syntaxiquement correctes. Veillez à ne pas fournir d'indices quant à la réponse dans la question, sous peine de voir les étudiants et étudiantes répondre par élimination. Voici un exemple. La première formulation laisse entendre que l'on attend une réponse du genre féminin. Même sans aucune connaissance sur le sujet, l'étudiant et étudiante pourraient répondre correctement par élimination. Deuxième conseil. Une seule question à la fois. Pas de double ou triple question. Il ne doit y avoir en effet aucune confusion possible quant à la question à laquelle l'étudiant et étudiante doit répondre. Voici un exemple. La première formulation sème le doute quant à la bonne réponse. Les mécanismes de formation de l'organisme sont souvent étudiés via l'utilisation de drosophiles, les myopathies via les chiens et les perturbateurs endocriniens grâce aux rats. Aussi, on préférera scinder la question en plusieurs parties. Troisième conseil. Éviter les termes ambiguës et faire en sorte que la question contienne les éléments suffisants pour répondre. Dans le cas contraire, cela induirait les étudiants et étudiantes en erreur et pourrait compromettre la validité de la question. Voici un nouvel exemple. La première formulation est trop imprécise. Pour répondre à la question, il est indispensable d'indiquer par rapport à quoi se situe la Mésopotamie. Quatrième conseil. Éviter les tournures négatives, car plus que les connaissances de l'étudiant et étudiante, elles testent leurs compétences logiques qui n'ont probablement pas fait l'objet d'un enseignement explicite. Voici un exemple. Que ce soit à propos du troisième ou de ce quatrième conseil, il s'agit en fait de s'assurer que la question posée mesure bien ce qu'elle est censée mesurer. Les compétences logiques des étudiants et étudiantes, probablement mobilisées pour décoder le sens des questions qui contiendraient des termes ambiguës ou des formulations négatives, n'en font pas partie. Cinquième conseil. Distinguer spatialement la question des éventuels éléments d'information qui pourraient la précéder. L'étudiant ou étudiante doit en effet, au premier coup d'œil, être en mesure d'identifier la question posée et les éléments de contexte ou du problème lui permettant d'y répondre. La clarté est le maître mot de la construction des questions. Voici à nouveau un exemple. Comme vous le constatez, il est bien plus aisé d'identifier la question posée dans la seconde formulation que dans la première. Si la formulation et l'agencement des questions constituent des points d'attention fondamentaux, la construction des réponses est une étape tout aussi importante qui obéit à certaines règles simples que nous allons détailler. Tout d'abord, dans la mesure du possible, essayez d'utiliser les erreurs fréquemment commises par les étudiants et étudiantes pour trouver des distracteurs, les réponses incorrectes, qui soient crédibles. En effet, des distracteurs peu crédibles autorisent les étudiants et étudiantes à procéder par élimination pour trouver la bonne réponse, ce qui n'est pas souhaitable. Aussi, quoi de plus crédible aux yeux d'un étudiant ou étudiante que des réponses erronées fréquemment données par d'autres étudiants ou étudiantes ? Évitez à tout prix les réponses aberrantes. Ensuite, assurez-vous que les distracteurs choisis fassent consensus quant à leur inexactitude. Il est très important que les réponses incorrectes soient incontestablement incorrectes, sans quoi l'étudiant ou étudiante pourrait contester le résultat de son évaluation. D'autre part, les solutions proposées doivent être strictement indépendantes les unes des autres. Il ne faut surtout pas qu'une modalité de réponse puisse englober d'autres réponses proposées, sans quoi une certaine ambiguïté quant à la bonne réponse pourrait mettre en péril la validité de la question. Voici un exemple. Vous constaterez ici que dans la première formulation, si l'on considère que le Prosecco est le vin le plus vendu au monde, les réponses 1 à 4 sont correctes, la première englobant la quatrième. Cette formulation n'est pas valide. En revanche, la seconde formulation ne propose que des modalités de réponse strictement indépendantes des régions italiennes et françaises. La bonne réponse est donc ici plus clairement la numéro 2. Ensuite, tâchez de proposer des réponses de longueur et de complexité identiques. Là encore, l'idée est que la forme ne puisse pas fournir d'indice quant à la réponse correcte. Une solution en apparence plus élaborée pourrait, par exemple, constituer un indice permettant aux étudiants et étudiantes de déduire qu'il s'agit là de la bonne réponse. L'ordre des solutions proposées doit être neutre. Privilégiez par exemple l'ordre alphabétique, chronologique ou numérique pour éviter que la logique de placement des bonnes et mauvaises réponses, probablement inconscientes, puisse être perçue par les étudiants et étudiantes. Enfin, retenez que pour un QCM simple, 3 à 5 modalités de réponse suffisent. Au-delà de 5, la difficulté à trouver des réponses incorrectes crédibles conduit souvent les enseignants et enseignantes à proposer des réponses incorrectes par défaut, qui ne représentent aucun défi pour l'étudiant ou étudiante qui y répond et qui favorisent, là encore, une stratégie de réponse par élimination. En dessous de 3 réponses proposées, le problème est le même. La probabilité de trouver la bonne réponse au hasard est trop importante. Mieux vaut donc proposer peu de solutions, mais de qualité, plutôt que beaucoup de solutions peu crédibles. L'essentiel du travail dans l'élaboration d'un QCM de qualité consiste à concevoir les questions et les modalités de réponse. Toutefois, pour éviter des problèmes lors de son administration, il est également important de soigner ses consignes. Voici quelques recommandations. Pensez à systématiquement préciser le barème des questions et si vous pénalisez les mauvaises réponses. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans le troisième tutoriel, mais à ce stade, retenez que cette information est indispensable aux étudiants et étudiantes. Indiquez clairement si une ou plusieurs réponses sont attendues. Les étudiants et étudiantes doivent savoir à quel type d'épreuve ils ont affaire. Cela évitera des malentendus lourdement pénalisants. Si vous utilisez un questionnaire papier, expliquez aux étudiants et étudiantes comment ils pourront corriger une erreur, par exemple en entourant, en plus de l'avoir coché, la case qui correspond à la réponse finalement choisie. Briefez scrupuleusement les surveillants et surveillantes de l'évaluation quand on règle édictée aux étudiants et étudiantes à propos du questionnaire. Si des questions venaient à émerger pendant l'épreuve, le discours des surveillants et surveillantes doit être parfaitement raccord avec le vôtre. Si vous souhaitez aider les étudiants et étudiantes à gérer leur temps, notamment dans le cas où ils seraient peu familiers de ce type d'épreuve, n'hésitez pas à préciser un temps de réponse indicatif pour chaque type de question. Nous arrivons au terme de cette deuxième capsule consacrée au conseil de rédaction pour la création de questions de qualité. Avant de vous inviter à découvrir la troisième capsule consacrée au conseil pour limiter les réponses aléatoires et la triche, je vous invite à retenir les points suivants. La construction de questions de qualité est chronophage. Veillez à en construire au fur et à mesure de votre cours pour ne pas être débordé une fois l'examen en approche. Le temps passé à les préparer sera compensé par le temps gagné à la correction. N'hésitez pas à construire plus de questions que ceux dont vous avez immédiatement besoin. Elles seront réinvesties dans une prochaine évaluation et vous pourrez petit à petit vous constituer une banque de questions dans laquelle vous pourrez piocher à l'avenir. Prévoyez un temps de réponse adapté au nombre et à la nature de vos questions. Pour des questions simples, avec 3 à 5 modalités de réponse, prévoir 1 à 3 minutes de temps de réponse par question. Pour des questions plus complexes, il est tout à fait envisageable de prévoir jusqu'à 10-15 minutes de temps de réponse, en particulier pour celles qui impliquent l'usage de ressources externes, des calculs, etc. S'ils ne sont pas familiers de ce type d'épreuve, essayez d'entraîner vos étudiants et étudiantes à répondre à un QCM en organisant, par exemple, un examen blanc ou des quiz formatifs en appliquant les règles en vigueur à l'examen. Tâchez si possible de faire réviser votre QCM par vos collègues, assistants et assistantes, ou bien encore par le CSE. Des coquilles, des polémiques à propos de telles questions ou modalités de réponse pourraient être simplement évitées.